Birmingham, également le théâtre de plusieurs attaques au couteau la nuit dernière. On va retrouver sur place, en direct, Clément Le Goff. Bonjour Clément, que savons-nous précisément de cette attaque ? Bonjour, c'est une nuit particulièrement violente qu'a connue Birmingham. Entre minuit et demi et 2h30 ce matin, plusieurs personnes ont été attaquées à l'arme blanche, notamment dans cette rue. Au hasard, nous a dit la police, et le bilan est très lourd. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes. Un homme est décédé et 7 personnes sont blessées, dont 2 très grièvement. Alors vous le voyez, en ce moment, le quartier est entièrement bouclé. Il y a plusieurs enquêteurs sur les lieux et un suspect est activement recherché. On l'a également appris il y a quelques minutes en conférence de presse. Quant aux causes, la police reste très prudente à ce stade. Pas de preuve, a-t-elle dit que ces attaques soient liées au terrorisme ? On le sait, le pays est régulièrement confronté à des attaques au couteau. C'était le cas à Londres, notamment, en juin dernier. Mais pour l'instant, c'est une enquête pour meurtre qui a été ouverte.